Le Couillard apparaît en Syrie, enfin dans ces pays-là, sous le régime de Saladin 12e, donc 13e. Et un siècle plus tard, on commence à la voir apparaître sur notre sol, sur nos champs de bataille. Le Couillard, alors d'abord les gens disent c'est un drôle de nom, mais pas sur les factures. Là, le Couillard, j'ai retrouvé beaucoup de factures. Le Couillard, il apparaît sous ce nom-là. Des fois, il y a un D à la fin, des fois il y a un T, mais enfin c'est toujours ce drôle-là. Alors, l'avantage du Couillard, le trébuchet, c'est deux tirs à l'heure, c'est des gros boulets, on veut bien. Mais au-dessus, vous avez des défenses sommitales, où ils vous attendent avec des poutres, de la chauve-vive, du sable faute. Donc le Couillard lui faisait dix tirs à l'heure, c'est 30 kg. 30 kg, ça arrive à à peu près à 200 km heure. Notre merlon, c'est la partie des créneaux, ça saute. Le trébuchet est une machine de guerre qui servait pendant les sièges du Moyen-Âge. Sa particularité, c'est qu'elle travaille uniquement avec des contrepoids et un système de front. On retrouve trace de cette machine en Europe au siège de Pamplune en 1100, et on pense que un ingénieur arménien avait déjà développé le système. Le trébuchet, il y a deux origines, soit trébuch à air, qui apporte les ennuis pour rester poli, ou qui fait trébucher les murailles. Choisissez l'étymologie. Alors, ses caractéristiques qui sont intéressantes, c'est que si sa cadence de tir est très lente, de tir à l'heure, elle tire des boulets qui dépassent les 100 kg à plus de 200 mètres. Plusieurs boulets qui tombent au même endroit parce que c'est une machine très précise, comme son nom l'indique, et à ce moment-là, la muraille va s'écouler à un endroit précis qui intéresse les assiettes. Toutes ces machines, ces machines sont faites avec une longue recherche, avec des grands historiens comme Michael, et avec l'aide du propriétaire du château, Clébert Rossillon. Donc, il a fallu plus de deux ans pour comprendre, pour retrouver les factures et comprendre comment cette machine fonctionnait. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.